Ce jeudi 9 septembre 2021, le Comité national du rassemblement et du développement a décidé de gérer les comptes bancaires des établissements publics et même ceux de membres du gouvernement sortant, ainsi que les hauts fonctionnaires, administrateurs et régies financières de l'État. Pour maître Fromo Frédéric Loi, avocat à la Cour, cette ordonnance est un acte salutaire. Je pense que c'est la suite logique des événements en cours depuis le 5 septembre dernier. Donc, gérer les comptes des anciens dignitaires, c'est une situation salutaire et tout le peuple de Guinée attend cela quand, encore une fois, on sait la gravité par laquelle les ressources de ce pays ont été mises à sac. Il est urgent et impérieux qu'une telle décision soit entreprise afin de soulager les Guinéens et d'avoir un contrôle exact sur les finances de la République. S'agissant de l'aspect juridique de cette décision du CNRD, maître Fromo Frédéric Loi reprend. Nous sommes dans une situation d'exception. Vous savez, nous n'avons plus de constitution. On a dissous toutes les institutions républicaines. Donc, tous les pouvoirs aujourd'hui sont concentrés entre les mains du CNRD. Il est normal, du point de vue de la loi, qu'il s'assume. Il est important que les nouvelles autorités sachent très bien, contrôlent la situation et voire, le cas échéant, s'il y a des sanctions qui doivent être entreprises, qu'elles soient entreprises en direction des personnes concernées. A noter que gérer les comptes bancaires des membres du gouvernement et des hauts fonctionnaires de l'État est une première dans le pays. Quant à l'application rigoureuse de cette décision, la Banque centrale de la République de Guinée, les banques primaires et les établissements financiers sont mis en bral.